... Chers internautes de ce N'Info International, c'est N'Info.net. Bonjour et bienvenue dans votre session d'information du mercredi 6 décembre 2023. Nous commençons par les accusations du député de Beno Bokoyakar contre l'opposant Ousmane Sonko lors du vote du budget du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Selon le parlementaire, le maire de la ville de Ziegenchol aurait reçu des fonds. Des bailleurs intéressés par une remise en cause d'accords et de contrats sur l'exploitation du pétrole et du gaz découverts au large du Sénégal. Mieux Matardio fait état d'une supposée correspondance signée par Ousmane Sonko et adressée au président Makissal lui demandant assistance et protection pour sa famille qui subirait des menaces et risquerait des représailles. De tels propos ont fait réagir certains Sénégalais comme Madiambal Djan et Laj Malik Djan et même Papa Légnan. En effet, dans un récent poste, le journaliste d'investigation a asséné ses vérités. Honnêtement, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Sénégalais. Makissal a les preuves que Sonko a reçu 20 millions de dollars. Il n'a qu'à déclencher sa machine judiciaire éclairée, la planterne des Sénégalais. Mieux il n'a qu'à publier la lettre de Sonko car pour des broutilles, la machine judiciaire a été déclenchée pour exécuter malheureusement des commandes politiques. Tout le reste n'est que bavardage, affabulation et mensonge, a-t-il déclaré. Toujours à faire Ousmane Sonko, le tribunal de Dakar fixe la date de l'audience spéciale sur cette affaire. Le leader de l'ex-PASTEF, Ousmane Sonko, sera édifié sur son sort le mardi 12 décembre prochain, date prévue pour l'audience sur sa radiation des listes électorales devant le tribunal hors classe de Dakar à temps appris. Il n'a quitté une audience spéciale pour examiner la requête aux fins d'annulation d'une mesure de radiation des listes électorales de M. Ousmane Sonko qui va s'ouvrir de 8h30 à la salle 4 du palais de justice Nadjor. Contestant sa radiation des listes électorales après sa condamnation dans une affaire de mort sur l'opposant, Alex M. Ousmane Sonko a reçu un réveil judiciaire. Parlons de Ndeyfa Toufal, alias Falafleur, qui se refait une santé financière. Licenciée par Dakar Neve le 20 novembre dernier après avoir plus de 6 mois de prison, elle a reçu à peu plus de 7 millions de francs CFA. La somme a été réunie suite à une cagnotte lancée par les partisans de l'opposant Ousmane Sonko avec qui elle partage le même combat. Les patriotes ont salué la mobilisation sur les réseaux sociaux dès l'annonce de son licencement par son avocat Maître Hurey Shiba pour l'ouverture d'un compte. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'activiste pourrait récolter plus puisque la cagnotte reste ouverte jusqu'au 10 décembre prochain. Le vendredi 1er décembre dernier, dans un rituel en véhicule, trois individus quittent la Gambie pour rallier Dakar au volant le nommé M. Touré et à ses côtés. Sur le siège passager, avant se trouve M. Aïf Aïdara, fils d'un chef religieux Gambien, alors qu'à l'arrière du véhicule s'est installé Oudan Fahra. Les deux premiers sont des Gambiens, le troisième en Bissao-Guinéen. À ce jour de grandes prières hebdomadaires, personne ne se doute qu'ils ont caché dans leur bagage des billets de mangue noire qu'ils veulent faire laver à Dakar. Actualité internationale, parlons des gouvernements du Mali et du Niger. Les gouvernements de la transition de la République du Mali et de la République du Niger ont écrit ce mardi en communiqué conjoint pour informer de leur dénonciation de deux conventions signées avec la France. Il s'agit de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali tendant à éviter des doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions de droits d'enregistrement et de droits de timbre. Le 22 septembre 1972 est de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger. En fait, l'actualité sportive avec les Lyons qui ont neutralisé ce mardi au stade Al-Saham du Caire, égypte les pharaons dans le cadre du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Féminines 2024. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal enchaîne une deuxième qualification à la grande messe africaine du football féminin. Les Lyons restaient sur trois phases finales en 1992, 2012 et 2022. C'était tout pour votre session d'information de ce mercredi 6 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Séné Info International et Séné Info.net.